Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est en ce jeudi 16 juin déjà, vous vous rendez compte, on a passé déjà le 15 juin. Donc il fait très très chaud partout, j'imagine que vous avez très chaud. Ils annoncent une journée encore chaude ici en Auvergne. Alors, donc la question c'était, donc je me posais en cette journée la question suivante, c'est-à-dire que j'ai essayé de me projeter dans l'avenir. Après ces votes, après ces législatives, savoir vers quel paradigme, vers quel monde on allait. Donc là j'ai fait un tirage avec l'oracle de la triade. Donc j'ai sorti ici qu'on était sur le point d'un basculement ici, d'un changement vraiment de système. Mais quelque part c'est une pelote qui est en train de se, vous voyez, donc c'est une pelote qui est en train de se défaire tout doucement. Donc ce système est en train de se défaire pour peut-être pouvoir en faire, en créer un autre. Voilà ce que je ressens, c'est pas pour tout de suite, je vous le dis, c'est une carte qui est retournée. Donc c'est pas pour demain, mais peut-être pour après-demain, dans un sens où peut-être qu'il faudra quelques années. Par contre, on va vers de la richesse. Mais pour certains, ça sera en perte, et pour d'autres, ça va être profitable. On est dans un moment difficile, difficile pour tout le monde. On est plus ou moins touché par ce veille de grands changements. Et ce qui concerne ici, une fin de cycle. Voilà pourquoi on va changer, puisqu'on termine un cycle au niveau spatio-temporel. En face, on a une protection sur les illusions, c'est-à-dire qu'on se réveille peu à peu, on a de moins en moins d'illusions et on comprend les choses. C'est un système qui ne peut plus durer. Ici, en dos de deck, j'ai Alpha. Donc l'Alpha, c'est vraiment le commencement, la naissance d'un nouveau monde. Donc voilà la réponse des cartes de l'oracle de la triade. On va quand même donner une synthèse. Et ici, on vous dit que c'est le désert, que tout ce changement, en fait, c'est pour, en fait, assécher, assécher, pour recommencer à zéro. Et aller vers une réussite sûre, d'accord ? Pour mettre en place des nouveaux textes de loi, des nouvelles réglementations, revoir, en fait, les structures et se désolidariser de certaines personnes. Donc là, c'est au niveau global, général. Après, on va regarder du côté de la population. Qu'est-ce que la population ? Parce que là, c'est vrai qu'on peut, dans cette manière globale, on peut voir ici les grandes choses, les mouvements dans le monde. Mais là, on va voir au niveau de la population, donc population française, au départ. Voilà ce qui nous intéresse, nous. On vous dit ici qu'il y aura une bénédiction par rapport à des gens qui vont, je vous dis, récolter des gains dans le sens où ça va faire du bien, ce changement, pour beaucoup de personnes. Ça remet les choses à plat. Alors, ici, on peut voir quand même que ce changement, il va créer de l'isolement, il va créer des gens aigris, il va créer des gens qui seront mal dans leur peau. Ici, on parle de temps. Face aux doutes, la lumière et l'erreur. Le résultat, en fait, c'est qu'on va vers la lumière, vers des choses plus claires, plus riches. Mais par contre, c'est en fait mitigé. C'est-à-dire qu'on va vers une lumière, on a l'impression qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus radieux, plus illuminé, plus lumineux. C'est-à-dire un monde plus clair, plus dans la lumière. Par contre, c'est controversé avec la carte de l'erreur parce qu'ici, on a, comment dire, on va récolter les erreurs, les erreurs qu'on a faites par le passé. Eh bien, on va les récolter. Donc, ici, il y a une notion de, un peu de karma, bien que je ne crois pas trop au karma, mais bon, pour vous donner, s'il faut en fait donner un nom, ça me fait penser au karma. C'est-à-dire que ce qu'on va semer, eh bien, on va le récolter. Si on sème des graines qui ne sont pas solides, qui ne sont pas riches, si ce sont des graines qui sont trop petites ou qui sont pleines de maladies, eh bien, vous allez récolter cela. Si ce sont des bonnes graines, fortes, eh bien, vous allez avoir, voilà, tout est conditionné par rapport à ce qu'on a semé. Voilà, quelque part, le dicton très populaire, eh bien, on récolte ce que l'on sème. Là, ici, il prend toute sa dimension. Donc, ça va être un peu ça. Donc, moi, je le vois au niveau de la santé. L'amour, ici, plus d'amour, donc plus de lien entre les hommes et les femmes, entre les familles, et pertes. Pareil, c'est très paradoxal, ici. Vous voyez, la perte, elle est au-dessus de l'erreur, et l'amour au-dessus de la lumière. Donc, plus les gens auront fait des erreurs par le passé, concernant leur propre âme, en fait, plus ils seront dans la perte, ici. Et par contre, ceux qui ont bien semé, eh bien, ils vont récolter l'amour. Voilà. Donc, quelque part, le jeu nous dit que ça sera un avenir très paradoxal, selon ce qu'on a fait avant. Donc, il est primordial, là, ou peut-être que c'est trop tard, mais pour d'autres, de semer les bonnes graines. Voilà. Demain, il faudra récolter, et la récolte sera selon la semence que l'on a mise en terre. Donc, c'est une image, bien sûr. Il y a-t-il autre chose ? Non, il n'y a pas grand-chose, il y a des cartes en collée. Donc, voilà, ici, d'une manière un peu plus au niveau de l'État français, les personnes, globalement, toujours, vers quoi on va. Vers quoi on va. Alors, pour revenir un peu plus aussi vers soi, donc, on va voir ici, par rapport, écoutez, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui sera l'ambiance de la semaine prochaine, c'est-à-dire une fois que les élections seront terminées. Donc, on va regarder, je vais prendre l'oracle, en fait, ici, le manuscrit, et puis, je vais prendre l'oracle G. Allez, je vais les mélanger. Alors, j'ai déjà fait des petits tirages concernant, en fait, si, par exemple, l'un sortait ou l'autre sortait. Mais ici, en fait, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de l'ambiance, de la population. On parle du site de la population, comment on va sentir la population ? Est-ce que ça va être quelque chose d'heureux pour la suite ou alors une complication au niveau politique ? On va voir. Donc là, c'est vrai, je me suis renseignée, il y avait énormément de partis politiques. Si vous cherchez un petit peu les partis politiques en France, moi, j'ai halluciné le nombre de partis déposés, le nombre de personnes qui se sont présentées, c'est fou, quoi. Il y a trop de monde. Enfin, je ne sais pas, on a le droit, c'est la liberté et tout, mais bon. Après, j'ai essayé de voir un petit peu comment ça marchait, les partis politiques, j'ai halluciné. C'est toute une histoire d'argent. C'est-à-dire que plus il y a des gens qui votent pour vous, plus vous touchez de l'argent. Plus le parti politique touche de l'argent. Donc, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce micmac, là ? Donc, est-ce que d'aller voter, ce n'est pas donner sa voix, mais c'est donner de l'argent ? Vous voyez ? C'est donner de l'argent, c'est enrichir le parti politique. Et je me suis renseignée, j'ai vu que c'était des sommes astronomiques qu'ils avaient, tous ces gens. Donc, en fait, c'est quelque chose qui rapporte, mais beaucoup. Et puis, au niveau trésorerie, c'est très occulte. On ne sait pas où va l'argent, pourquoi on donne tel argent à quelqu'un ou pas. Alors, on a la lune, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui seront insatisfaits. Il y aura des gens qui diront, non, je suis désolée, il y a des choses qui ne sont pas claires, puisque la lune, c'est celle qui est claire la nuit. Donc, avec la lampe de poche, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, ici. Donc, beaucoup de déceptions, ici. Beaucoup de déceptions chez certains. Et là, on parle aussi de papiers, de documents. Voilà. Donc, on va voir face à cette campagne. Donc là, c'est la campagne, mais c'est la campagne électorale. Ah, une perte. Donc, perte d'énergie, ici. Donc, ici, on a l'impression que l'on soit à la place des gagnants ou pas, il y a une perte. On sent qu'il y a quelque chose qui est en perte, comme si on était frustré. Il y avait une frustration par rapport au résultat, que les choses ne sont pas claires et pas logiques. Donc, vous voyez, ici, c'est comme qu'il y avait quelque chose qui était imprévu, quelque chose qui s'annonce et qui est vraiment très surprenant. Vous voyez, la carte qui est tombée, c'est vraiment que la route, ici, elle est sinueuse. C'est pas clair. Donc, le déroulé, le résultat, c'est une chute, en fait. On a l'impression qu'on va assister à une chute, une chute, en fait, de ce système électoral, à mon avis, qui n'a plus sa place dans le sens où les choses ne sont pas logiques. Comme par exemple, si on veut voter blanc, eh bien, maintenant que les gens savent que le vote blanc n'est pas reconnu, eh bien, les gens, du coup, préfèrent ne pas se déplacer. Vous voyez ? Quelque part, s'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas voter, c'est peut-être parce qu'ils auraient voté blanc. Vous voyez ? Et comme le vote blanc n'est pas reconnu, ça veut dire qu'on n'est pas reconnu. Nous, on ne sait pas à quoi choisir, mais on n'est pas reconnu par la société. Donc, je ne vais pas voter, ça ne sert à rien. Mais, moi, je ne dis rien du tout. Faites ce que vous voulez. Au contraire, je vous dis, voter, c'est toujours mieux que ne pas voter. Mais, voilà, c'est l'explication. J'essaie de comprendre pourquoi il y a autant de gens qui ne sont pas allés voter. Et je pense, justement, par rapport au jeu qui dit qu'il n'y a plus rien qui ne va, c'est la chute. Mais pas la chute des uns par rapport aux autres qui gagnent, non. Ce n'est pas une histoire de perdant, ici. C'est une histoire que c'est la chute du système qui ne fonctionne plus, ici. Il y a trop d'histoires, de conflits, d'intérêts, d'argent, là-dedans. Les partis politiques rapportent énormément d'argent. Donc, quand il y a des élections, ça rapporte énormément d'argent. L'intérêt, ce n'est pas parce que vous adhériez, c'est l'intérêt que vous cotisiez, en fait. Parce que, quelque part, je me suis rendu compte qu'à chaque vote, chaque vote rapporte. Donc, c'est fou. Pour être contenté, ici, il y a quelque chose qui va être révélé, quelque chose d'anodin, enfin, un petit peu curieux, par rapport à ces élections. Voilà. On se bat bec et ongle, ici. Donc, on alarme le cadeau, ici, quand même. Et puis, une tension palpable. Il y aura une tension palpable, qui est logique, pour une élection. Ah là là ! C'est vraiment la première fois que je vois une élection, surtout la législative, qui intéresse d'habitude beaucoup de gens, aussi bizarre. J'ai jamais vu une élection. J'ai l'impression de, je ne sais pas, d'être pas les pieds sur terre, là, de ce qu'on vit actuellement. J'ai l'impression qu'on rêve que ce n'est pas réel. Je ne sais pas vous si vous n'avez pas cette sensation. Mais bon, là, ce n'est pas ma sensation personnelle. C'est la sensation que j'ai, là, en tirant l'écart. Comme si c'était virtuel, comme si ça ne servait à rien. C'est la sensation que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? On dit, donc, la fructification, ou l'été, ici. C'est l'été. L'été, ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'aléatoire, ici. Face à une naissance, il y a quelque chose d'aléatoire. Donc, il y a peut-être une nouvelle donne, là, une redistribution des cartes par rapport au monde politique, à l'Assemblée nationale, qui fait qu'ici, ici, il y a quelque chose qui émerge face à tout ce qui est aléatoire. Donc, peut-être une distribution aléatoire des choses. On va voir. Et on a la Lune. Donc, quelque chose de pas très net. Une perte, encore. Ça me donne la perte. La perte. On a l'impression qu'on va à la dérive. Il y a une dérive, en fait, du milieu politique, de cette gouvernance. Donc, là, on parle bien de l'été. Donc, pour l'instant, ici, ça ne nous laisse pas de grande joie. Je ne vois pas de succès. Je vois, vous voyez ? Sinon, si, par exemple, je parle, voilà, je parle du parti, la NUPES, qui est sorti premier, apparemment, ou égal, avec l'autre côté, avec le régime exécutif. Ici, regardez ce que ça me sort. Ça sort quelque chose d'anarchique, quelque chose de pas d'impulsif. Un équilibre. Ça pourrait apporter un équilibre, mais vous avez vu l'oiseau. De plus vers de liberté, mais l'oiseau, il est toujours en bas. Ça va être très difficile de le faire remettre dans l'endroit, cet oiseau. Vous voyez ? C'est pour donner un équilibre pour la liberté. Mais l'oiseau, là, il est mal tout de suite. Il y a un gros travail pour le remettre. Ça donne plus d'énergie, mais par contre... Alors, il y aura plus d'énergie. Par contre, les choses avancent très, très lentement. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Très lentement. Il y a une femme ici. Il y a deux femmes. Waouh ! Deux femmes qui vont se mettre d'accord ici pour marcher ensemble. On a l'impression, moi, je pense à... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image de la ministre de la Santé qui marche, qui fait un accord avec une personne féminine, donc, qui fait partie de la NUPES qui sera députée. Ouais. On ne sera pas en accord. Finalement, on ne sera pas en accord. Et on va perdre beaucoup d'argent. Ouais. Et les choses vont sentir le roussi parce qu'on a le rat. C'est-à-dire, les choses vont aller mal en pied. Le verre sécherait, c'est-à-dire rien, le néant. Vous voyez, il n'y a plus de feuilles sur l'arbre. Bien. Eh bien, dis donc, ça me confirme encore la même chose. J'ai toujours le même jeu. C'est-à-dire qu'au départ, il y aura une impulsion sur ces députés-là. Mais finalement, à cause d'un accord, à cause d'une alliance, eh bien, les choses vont s'effondrer. L'espoir qu'il y avait peut-être dans un nouveau parti, des nouvelles personnes, ça va s'effondrer. Et je sors toujours la même chose qu'on sort dans la nuit baie. Ça me sort toujours quelque chose au départ qui grimpe et après, pouf, qui tombe. C'est dingue, hein ? Donc, un mauvais choix, une mauvaise alliance va faire la perte. Alors, je vais poser la question ici quand même que je me pose et que vous vous posez sûrement. Est-ce que les pénuries alimentaires vont s'arrêter ? Est-ce que ça va se renverser ? Est-ce que le fait d'élire des nouvelles personnes, est-ce que ça va aider ? Donc, moi, je n'en suis pas convaincue, mais je veux bien poser la question. Je vais changer de carte. Je vais prendre ça. Est-ce que la pénurie alimentaire qu'on est en train d'instaurer, parce que pour moi, ce n'est pas naturel, cette pénurie, c'est très bizarre. Alors, est-ce que cette pénurie va s'inverser ? Est-ce que les prix vont baisser ? Est-ce que pour moi, c'est de l'inflation, mais bon, on peut toujours espérer que ça change. Oh là là, ça n'arrête pas de bouger, là. J'ai du mal à tirer des cartes. Alors, est-ce que la pénurie alimentaire, c'est fou, parce qu'elle s'affigure. Oh là là, regardez ce que j'ai, là, qui est tombé, le chaos, on tombe, là. Papesse, pape, soleil, empereur, bâtiment, tout à l'envers. C'est le chaos. C'est le chaos. C'est qu'on a l'impression qu'on va vers un chaos et au niveau consommation, alimentation, c'est le chaos. Alors, on va quand même voir est-ce qu'on va pouvoir sortir des cartes. Ah, encore, punaise. Alors, quelle carte est sortie ? La justice, ici. Ah, une histoire de justice. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a la justice, là, qui devrait rentrer en ligne de compte. Alors, voyons ce que les cartes ont à nous dire. Hop, allez, la coupe. Alors, c'est une initiative, c'est à l'initiative d'une femme, ici. C'est-à-dire que cette pénurie alimentaire, c'est à l'initiative d'une femme qui sort en négatif. Moi, je pense à la van der machin de l'Europe. Je ne sais pas vous, mais voilà. Et on ne sait pas où on va, mais justement, c'est provoqué pour ne pas qu'on sache ce qu'on va et mettre le monde à sac, c'est-à-dire le monde révolté. Il y a un changement ici de donne, mais un blocage aussi. C'est un changement pour bloquer la situation, pour bloquer l'économie. Ici, on a la lune et le jugement. C'est-à-dire que là, on va nous annoncer quelque chose. On va révéler des choses cachées. Là, la justice et le chariot, c'est à l'envers, l'étoile, l'ermite, la maison. Le but, c'est de changer de paradigme en sement le chaos pour qu'il y ait des gens, le pape et papesse, ce qui donne ce qui en fait donne l'aval aux choses. Ici, il va permettre... Mais bon, là, le pape, il tourne le dos au diable. Donc, il y a le diable qui est là, il y a le soleil, le soleil. Les gens puissants qui sont fanatismes fanatismes de ça, en fait, ils vont être beaucoup moins... On va leur demander beaucoup moins de choses. C'est-à-dire que les personnes qui vraiment décident ce qu'il faut faire ou pas ici, ils sont en incapacité de faire appel à eux pour X raisons. Voilà. Et finalement, il y a le soleil sur l'empereur, la papesse. Voilà. Et là, j'ai plein de cartes. Bon, c'était la coupe, la coupe un petit peu développée. Alors, cette pénurie, donc, on a le diable, donc, c'est décidé par ces gens puissants. On a le soleil parce que, pour eux, c'est quelque chose de bon face à la lune. Donc, il y a une... Vraiment, on est face à face entre le côté sombre et le côté clair. C'est-à-dire que, quelque part, ça va révéler des choses, tout ça. Tout ça, c'est pour révéler. Révéler ce monde qui ne fonctionne plus. Donc là, on a la justice et l'étoile. Ici, c'est pour, en fait, régulariser leurs occupations, leur marché, de ces gens-là qui sont hors sol. et le fait de tout mettre à plat, quelque part, c'est un jeu d'échecs. Voilà, on ne tient pas compte de la population, on s'en fout complètement. C'est pour... C'est comme si on disait, allez, on recommence à zéro, là, je commence, c'est moi qui commence le jeu, mais on recommence tout à zéro. Oui, on est d'accord. Allez, on recommence. des gens qui ont peut-être perdu la partie et ils veulent recommencer. C'est un peu ça. Il faut être tordu, mais bon, il y a des gens qui sont là, aujourd'hui, ils ont tellement d'argent qu'ils s'ennuient, quoi. Il faut qu'ils jouent. Ils jouent et puis, c'est des, en fait, des rivalités. C'est moi qui veux vendre ça et non, c'est moi parce que ça raccorde beaucoup d'argent. Comme je voyais aussi il n'y a pas longtemps, on est sur un échiquier sur une table de jeu. Voilà, l'initiative pour vraiment être, pour que ça bascule, pour qu'il y ait un basculement du monde et qu'il soit bloqué. C'est ce qu'on souhaite. Alors, est-ce qu'ils vont réussir, vraiment ? Est-ce que ça ne va pas s'arrêter cette pénurie ? On regarde. Alors, est-ce que ça va s'arrêter ? Donc là, on ne sera pas d'accord. Peut-être de ne pas être d'accord. Un changement, une opportunité. Il y aura un changement face à une opportunité. Peut-être qu'on va avoir une opportunité, quelque chose qui va se présenter au niveau de l'économie et de la consommation qui va peut-être changer les choses. Mais on ne sera pas assez ouvert au changement. Là, on a l'enfermement. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on a la fatalité. Malheureusement, moi, je vois que ça va aller de mal en pille. échec. Compromis. Écoutez, il n'y a pas grand... C'est bizarre parce que tous ces gens qui veulent qu'on vote pour eux, etc., il n'y a pas vraiment de démarche concrète. Il y a des choses qui vont être commencées, mais ça va être un échec. On n'est pas aidé. On a l'impression que tous ces partis politiques sont là pour s'enrichir. Par contre, c'est du blablabla à tout ce qu'ils mettent. Quand je tire les cartes et que je vois ce que ça sort, c'est à croire. Voilà. On peut croire ça. Alors, est-ce que... On va voir le soleil. Est-ce que, par exemple, les valeurs morales et humaines vont revenir ? Je pense aux gens qui ne sont pas faits... qui ne sont pas faits pic-pic et qui ont tout perdu ou vont vers leurs pertes, qui sont dans l'espoir que les choses s'arrangent, mais en fait, ça ne s'arrange pas. Donc là, tranquillité, il y a un boomerang. La tranquillité de certains, en fait, dans quelque temps, ça va leur éclater à la figure. Il y a quand même le boomerang. Voyage, ouverture, il y aura des choses qui vont se faire, des déplacements, l'échec. Il y a l'échec, mais on se projette dans l'avenir étranger. Il y a quelque chose avec l'étranger à faire. Des opportunités. Malheureusement, il y a des gens qui vont essayer de faire des choses, mais ça ne va pas marcher. il y a la fatalité. On a des compromis. Il y aura des associations, des compromis à faire, des alliances. Enfermement. Amour, argent. Vous voyez, toujours la même rengaine. Non. Moi, j'ai l'impression que l'inflation, en fait, elle va perdurer, mais ça va arrêter d'augmenter. Je ne pense pas que ça va être. On va arriver à des sommes astronomiques. On va redemander ici pour confirmer. Mais la pénurie, ici, elle va être maintenue pour qu'on soit maintenu, tout simplement, il n'y aura pas une progression folle parce que justement, on est toujours dans cette théorie de la grenouille qu'on met un feu doux dans la poêle et on augmente tout doucement la chaleur. Donc là, on me confirme, oui, la pénurie va être maintenue comme ça. Voilà. Donc, on dit ici, c'est pour détruire le lien social aussi. On essaie de détruire le lien social. Dans quelques mois, il y a vraiment une naissance du fait que les choses vont aller assez mal. Il y aura de la tension. La tension au niveau des peuples. parce qu'on va voir le côté sombre ici qui va se révéler et on va voir la perte de beaucoup. Les familles qui seront vraiment dans l'échec. au printemps, on va avoir des choses qui vont changer au printemps 2023. Mais ça va aller très lentement. On nous dit ici que les choses vont peut-être s'inverser au printemps 2023. Mais que ça va être très lent. Malheureusement. Puisqu'on a l'escargot juste derrière. Vous voyez, on aura une opportunité. Peut-être qu'il va y avoir une opportunité. ce qui veut dire qu'on va présenter quelque chose qui va rééquilibrer les budgets. Écoutez, ici, j'ai l'information pour le printemps. Mais attention parce qu'il y a des forces ici qui vont être... On va essayer d'équilibrer ce qui est sauvage à ce qui est plus... c'est-à-dire des personnes ou des partis politiques, des groupements de personnes qui vont faire un peu n'importe quoi face à quelque chose de fort, face à une entité forte. Donc, on va essayer de réharmoniser cela au niveau économique. Donc, ici, on a quand même la balance qui a un retour à l'équilibre ici. Donc, on aura du répit. Je pense que les choses seront beaucoup plus roses à partir du printemps 2023. Voilà ce que me dit l'argent. L'argent. Oui, vous voyez, j'ai fait un lapsus parce que j'ai vu l'argent par rapport à la perte d'argent ici. Voilà. Eh bien, voilà. Voilà mon tirage. Donc, je ne sais pas si vous avez tout vu. Là, excusez-moi. Voilà mon tirage du jeudi 16. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. N'oubliez pas les petits pouces et le partage. Au revoir.